bonjour à tous et bienvenue sur massa delice je vous propose une magnifique salade de quinoa avec des légumes rôtis au four arrosé d'une bonne vinaigrette à l'ail rôti une salade qui est rassasiante et nutritive surtout facile à réaliser voici la recette j'ai commencé par faire cuire une mesure de quinoa l'équivalent de 80 grammes alors je le fais cuire dans l'eau avec du sel environ 12 à 15 minutes une fois qu'il est cuit je le laisse égoutter après la cuisson du quinoa bien sûr il a gonflé et on obtient 240 grammes de quinoa je le laisse refroidir pendant ce temps je m'occupe des légumes j'ai une tête moyenne de brocoli de courgettes moyennes une aubergine un poivron rouge de petits poivrons verts vous pouvez prendre un grand poivrons verts quatre gousses d'ail après les avoir rincés je procède maintenant à couper les légumes en morceaux je commence par les courgettes que je coupe en dés il faut aussi s'assurer à ne pas couper les légumes en petits morceaux pour qu'ils puissent garder leur forme après leur cuisson concernant les poivrons je préfère les couper en tranches langues pour qu'ils soient visibles dans la salade n'oubliez surtout pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides à faire je vous invite à vous abonner j'ai beaucoup de salades dans ma chaîne avec différents ingrédients et de bonne vinaigrette si jamais vous avez envie d'une salade en particulier envoyez-moi un message peut-être que je l'ai dans ma chaîne ça va me faire plaisir de vous la transférer pour que vous puissiez la réaliser concernant l'aubergine c'est un légume qui est réduit de volume après sa cuisson il faut le couper en dés comme la courgette sauf que le couper en morceaux un peu plus gros que ceux de la courgette pour qu'il puisse garder sa forme après la cuisson après avoir coupé la courgette l'aubergine et les poivrons les transférer dans un plat allant au four avec un papier cuisson de préférence mettre du sel et un peu d'huile végétale mélanger tous les légumes pour qu'ils soient bien enrobés de ses assaisonnements concernant le brocoli et l'ail on les met pas en ce moment car ils ne prennent pas beaucoup de temps de cuisson donc je les laisse de côté on les ajoute après un certain temps de cuisson de ses légumes en premier lieu bien mélanger tous les légumes pour qu'ils soient bien enrobés de ses assaisonnements les étaler aussi sur le plat allant au four le four qui est préchauffé à 200 degrés celsius 400 degrés ferronnites faire cuire les légumes ou les faire rôtir pendant 30 minutes pendant ce temps je prépare le brocoli pour sa cuisson je prends la tête du brocoli j'enlève la tige qui est dure et je coupe le légume en bouquet j'ai quelques salades à base de quinoa et d'autres légumes dans ma chaîne je vous laisserai le lien de ces vidéos en bas de celle-ci dans la partie description j'ai une salade de brocoli aussi dans ma chaîne je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo dans la partie description après avoir fini de couper la tête du brocoli en bouquet je leur mets un peu de sel et un peu d'huile végétale les mélanger pour qu'ils soient bien enrubés de ses deux condiments après 30 minutes au four je retire les légumes ils sont presque complètement rôtis je fais un peu d'espace dans le plat et je dépose le brocoli je couvre aussi les gousses d'ail d'un bout de papier aluminium et je les dépose dans le coin du plat je remets le plateau au four pour 10 à 15 minutes tout dépend de votre four jusqu'à ce que les légumes soient bien rôtis après dix minutes de temps supplémentaire le brocoli c'est bien ramouli il est un peu rôti l'ail est bien confit à l'intérieur du bout de papier aluminium et les autres légumes sont bien rôtis voilà comme vous voyez sur l'image je les mélange et je les répartis encore à l'intérieur du plat je les laisse complètement refroidir avant de préparer la salade c'est mieux qu'ils refroidissent pour qu'ils gardent leur forme pour qu'ils ne fondent pas quand on les mélange avec les autres ingrédients pendant ce temps je prépare la vinaigrette je retire l'ail du papier aluminium vous avez juste besoin de presser sur les gousses d'ail et l'ail sort de l'intérieur fondant bien cuit avec un bon parfum et préparer la vinaigrette à base de cet aile va rehausser le goût de la salade et bien la parfumer une fois que l'ail est retiré je presse pour bien l'écraser et le transformer en purée une fois que c'est fait j'ajoute deux cuillères à soupe de jus de citron la vinaigrette n'est pas très citronné à la plus d'huile d'olive que de citron mais bien sûr si vous voulez mettre plus de citron c'est à votre goût personnellement cette salade avec des légumes rôtis je préfère mettre plus d'huile d'olive que de jus de citron même si j'aime le jus de citron j'ai mis deux cuillères à soupe de jus de citron et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive environ 30 millilitres de jus de citron pour 90 millilitres d'huile d'olive bien mélanger et la vinaigrette est prêt une fois que les légumes ont refroidi je les transfère dans un récipient de préférence qu'ils soient larges j'ajoute le quinoa qui est bien égoutté à propos vous pouvez le remplacer par des pâtes ou du riz j'ajoute aussi 200 g de tomates cerises coupées en deux un demi-oignon rouge coupé en tranches et pour ajouter un côté croquant et plus de nutriments à cette salade j'ajoute des pois chiches alors c'est des pois chiches qui sont trompés la veille je les ai fait bouillir puis égoutter et je les ajoute dans cette salade avec une bonne poignée de menthe fraîche que vous pouvez remplacer par une autre fine herbe de votre choix après avoir mis tous les ingrédients je mélange pour que le quinoa soit mélangé avec tous les autres ingrédients et je prends la vinaigrette bien la mélanger puis arroser toute la salade avec celle ci et surtout prendre son temps aussi à mélanger les ingrédients pour qu'ils soient imprégnés de cette vinaigrette et après avoir bien mélangé le tout laissez la salade se reposer minimum 15 minutes avant de la servir pour que tous les ingrédients soient bien imprégnés de la vinaigrette une belle salade avec de belles couleurs elle est surtout riche en bons nutriments facile à réaliser avec une bonne vinaigrette qui réhaute son goût j'espère que vous allez l'essayer prenez soin de vous et à la prochaine merci